... La vue choisie par Albert Marquet pour peindre le bord de Bayonne est originale puisqu'il choisit de peindre l'amont, le pont de chemin de fer, des usines qui aujourd'hui ont disparu, en particulier la distillerie Isara. Donc c'est avec des vieilles photos, des cartes postales du début du XXe siècle que j'ai essayé de resituer ces immeubles qui malheureusement ont disparu, enfin c'est une époque, et c'est vraiment le témoin d'une époque et d'un quartier que normalement on ne peignait pas. Ce tableau m'a posé un problème la première fois que je l'ai vu, c'est d'essayer de trouver l'endroit où il a été peint, d'où ? Parce que c'est une vue en hauteur, les immeubles actuels ne correspondent plus à ceux de 1924, et en fait, alors que les autres peintres peignent le pont Saint-Esprit qui est le vieux pont de Bayonne avec les grands bateaux, là, le pont Saint-Esprit, on ne le voit pas. Et en me promenant dans la ville, j'ai vu que c'était au quatrième étage d'un hôtel de la ville, l'hôtel Lousteau, que l'on trouvait exactement cette vue. Donc ça suppose que l'artiste a logé dans une chambre bien définie que avec l'hôtelier nous avons retrouvée, et là, il a négligé le pont Saint-Esprit qui est sur sa droite, il a peint le pont de chemin de fer qui n'était pas un objet qu'on peignait à l'époque, et il a montré cette vue quasiment aérienne du quai Bergeret et du quartier Saint-Esprit.